Musique Quand elle tourne sur une moto et qu'elle veut allumer la moto et qu'elle n'a pas la clé, elle fait un énorme doigt d'honneur, elle plante son doigt d'honneur par la serrure et elle tourne et la moto démarre. Et voilà c'est un personnage délirant et très très féminin. Et il y a des personnages féminins ou des évolutions de personnages féminins que vous n'aimez pas dans le jeu vidéo qui traduisent justement un regard trop masculin dans la conception du jeu vidéo ? A peu près tous les personnages féminins dans les RPG et les JRPG. C'est-à-dire ça veut dire quoi ? Alors les RPG ce sont des jeux vidéo qui vont être dans un univers d'heroic fantasy en général, qui vont être un peu un conte d'heroic fantasy, un peu Game of Thrones, un peu le cinéma des anneaux, de ça retranscrit en jeu vidéo, c'est souvent ce qu'on appelle des jeux de rôle. Et en fait les jeux de rôle qui se passent du coup dans un univers d'heroic fantasy ont très souvent tendance à hyper-sexualiser les femmes. Donc on a des décolles du plongeon, on a des bottes à talons absolument partout, on a des petites tailles fines, et c'est très souvent la même chose en fait. Et après, ça ces jeux-là en général ils sont conceptualisés par des personnages éthiques. Et là-bas il faut savoir qu'au Japon la culture n'est pas du tout la même qu'ils sont. Et l'image de la femme n'est pas du tout la même, donc c'est vrai que ça se retranscrit aussi. On a aussi ça en France, on a un jeu vidéo qui a mis un personnage féminin qui ne peut avoir que des talons. Oh non ! Elle n'a que des talons et elle a des jambes de deux mètres. Un dernier mot les filles parce que c'est la fin de l'émission, vous nous racontez le marathon. Le marathon qui commence ce soir à 19h, Lucie. Alors nous c'est sur Twitch du coup comme on parle, l'idée c'est de mettre en avant la mixité, de mettre en avant sur les métiers qu'on ne découvre pas forcément, par exemple le doublage c'est quelque chose qu'on parle pas forcément sur Twitch. Le dessin, le cosplay, on va en avoir beaucoup de métiers, des hommes, des femmes. 48 heures de jeu, on dirait que vous allez y participer Nathalie. Je serai là-bas en tant que présentatrice, ça va être totalement épuisant. Merci. C'est le Jumeur français de l'Optique avec 1 200 magasins près de chez vous. Dispositif médicaux, démontés, conseillers, retraiticiens. Vous savez tout, au lendemain de la réunion, des chercheurs analysés en se préparent donc à entrer dans la phase 3 de la crise du coronavirus. L'autre conséquence se trouve aussi sur les marchés, à Milan, la bourse a perdu 3% à l'ouverture ce matin, forte baisse également à Paris après celle des places asiatiques. Donc ça ne vous aura pas échangé, on est toutes féministes et on va l'être toute la journée, à deux jours de la journée internationale des femmes. On prend de l'avance et y consacre son vendredi tout entier éclairage ici sur les femmes et les municipales. à une seule faible proportion féminine à la tête des listes et donc des mairies qui préoccupent l'Association des maires de France. Depuis 2017, plusieurs propositions ont été faites. Réserver le poste de premier adjoint à un candidat de sexe différent de celui du maire ou encore étendre la parité obligatoire à toutes les communes. On voulait retourner en Bretagne, la candidate La République En Marche répond donc à l'ancien ministre de la transition écologique qui au large de Cargès en Corse les recherches devraient reprendre ce matin pour. Les virus et ce qu'ils nous coûtent augmentent continuellement. C'est plus cher que le coût des guerres pendant la même décennie et le coût ajouté des tremblements de terre, volcans, tsunamis et compagnie. Pour en mars, David et sa famille a déménagé de Strasbourg à Tours et lui. Grand mieux vous fasse n'a pas réussi à la vie quotidienne des femmes qu'il s'agisse de la pilule, du tabou, de la ménopause ou des règles, de l'importance du microbiote vaginal, de la charge mentale ou plus récemment de leur puissance de pensée. Ce matin, Grand Mémouffa se transforme en Agora pour discuter ensemble du féminisme à l'épreuve de la vie quotidienne. Je suis heureux d'accueillir ce matin et notre jeune collaboratrice. Ça s'appelle la parité. Cinq ans. Alors, le féminisme à l'épreuve du quotidien, ça voudrait dire que le quotidien est misogène. Vous êtes doyen. Vous n'aimez pas que je dise doyen à l'Institut catholique de Paris. Tiens, ça commence, un petit débat. L'insistance sur le fait que c'est une femme qui occupe ce poste marque une différence et je pense qu'il n'y a pas de différence à marquer. On voit la fonction et je pense que de dire, ah c'est une femme... Vous savez, le discours qui consiste à dire, ah mais une femme à ce poste-là, ça change les choses. Non, ni plus ni moins. Mais statistiquement, il n'y a pas. Je pense que pour la première fois dans l'histoire de cette femme que c'est une femme, ça passe par autre chose que de féminiser la fonction. On veut marquer qu'une femme, elle apporterait quelque chose d'autre, de la sensibilité, de la douceur, je ne sais quoi. Et je suis contre ce discours. Merci. Dis-le-moi maman, je vais demander d'être discrète. Parce que le passager qui sera assis à côté de toi en classe à faire, qu'on va payer très cher, s'oublier pour Buenos Aires, il ne doit pas savoir que toi, t'es ma mère et t'as rien payé, j'ai la rascette. Parce que blaguer, c'est plutôt, alors les étymologies sont controversées, mais enfin ça semblerait venir de l'intain versus, c'est l'opposition. Et l'opposition, en tant qu'elle, soit elle est conflictuelle, et je reviendrai sur ce que vous disiez, et alors il peut y avoir des règles, il peut y avoir du tiers, il peut y avoir du langage, soit elle est au-delà du conflit, parce qu'il n'y a plus de tiers, c'est une pure opposition. Et là, je renverrai à la définition de Locke. Après tout, dès qu'il y a une intention hostile, c'est-à-dire une intention de détruire l'autre, alors il y a guerre. On vole le commandant, il est bimbar, il a fait euh... C'est un peu une mascotte, c'est votre maman !